C'était juste aussi pour dire donc voilà par rapport à l'hôtel donc je viens de tester le parapluie puisque le mien s'est cassé je sais pas pourquoi et en fait il est nickel parce qu'en fait il s'étoffe vraiment vers le bas il t'entoure réellement et t'enrobe et en plus il est transparent donc ça vous permet de voir devant vous sans vous mettre le baratou de pluie trop bas parce que justement il y a la pluie trop forte par contre donc c'est pas un parapluie pliant donc voilà c'est des parapluies japonaises donc super long et tout et donc il faudra que je le pose sûrement devant une entrée ou quelque chose comme ça donc voilà je vous dis à tout de suite je pense que je vais manger quelque chose avant de partir directement au parc d'attractions voilà donc j'ai clignoté vite fait les petits chocolats que j'ai acheté donc j'aime bien les pots de cours si je m'en souviens bien et les petits bonbons de mario bros et tout ça les autres sans plus donc les petits gâteaux chocolat fourré en rond là je n'ai pas trop aimé parce que c'est un petit peu mou c'est un petit peu bizarre la texture en fait on dirait une sorte de chum gomme au chocolat enfin voilà mais bon ça se laisse manger quand même pas déjà et les petits champignons en forme de chocolat voilà c'est normal donc c'est basique j'ai vu aussi une petite pâtisserie avec plusieurs formes d'animaux je trouve ça je trouve ça sympa ce genre de style je pense que je vais me faire ça un matin bon pas ce matin c'est sûr et voilà et donc là maintenant je vais voir à Ikebukuro qu'est-ce que ça donne parce que là cette fois-ci c'est la première fois que je visite ce quartier je le connais pas trop contrairement à Shinjuku, Ueno ou Akabala ces trois là je les avais déjà fait lors de mon premier voyage donc Ikebukuro je vais voir qu'est-ce que ça donne je n'ai pas souvenir d'avoir lu des articles sur ce quartier là donc j'ai pas d'idée bon après c'est pour faire un shoot on a pas de traction toute l'après-di donc voilà vous écouterrez plein de petites choses déjà sympathiques bon je vous dis à tout de suite bon je vous dis à tout bon je pense que j'ai mangé là-bas dans le parc d'attractions parce que justement il y a de la bouffe dédié aux personnages de manga et tout ça j'ai bien envie de manger le goût s'il n'est pas aux portes donc ça doit aller et c'était aussi pour me rappeler que j'avais oublié de citer Akaba donc j'avais vu une machine à loterie devant trois jeunes et tout ça hésitant d'en discuter et tout et en fait machine à loterie tu mets un billet tu appuies sur un des choix de bouton et il va tomber un objet qui peut très bien être une Tado 3DS ou une PS Vita ça peut valoir le coût juste 1.000 Yen pour 10 euros mais ça peut être aussi des objets qui ne coûtent même pas 2 ou 3 euros comme une paire de lunettes tout plastique tout pourri donc j'ai demandé aux jeunes ce que c'était c'est de comprendre mieux et tout ça donc ils ont respecté le système en fait en essayant de me le montrer et donc ils ont fait une partie de junk and pun qui est un feuille ciseaux en français pour savoir qui c'est qui allait mettre la billet de 1000 et j'étais un petit peu gêné donc ce que j'ai fait donc moi aussi je me suis amusé à faire ça j'ai gagné une paire de lunettes et un t-shirt taille M donc vu que je ne fais pas du tout du taille M je leur ai donné le t-shirt pour les remercier de tout ça donc là j'y vais, il y a mon métro et je vous ai montré normalement l'attestation métro de la correspondance que j'ai pris au World War QN c'est la Manubuchi Line qui est vraiment très très belle donc c'est pour ça que je l'ai pris en vidéo et moi je vous dis à tout de suite oh Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc pour les jeunes qui nous regardent, c'est bien de faire attention où on doit aller. Parce que là, moi je suis totalement peiné. Et donc j'ai essayé de chercher, personne ne le trouvait. Donc j'ai dû aller dans un manga qui s'appelle. Bon, ils m'ont offert le wifi gratuit, puisque c'était juste pour prendre l'information. Et il s'avère que le J-World Tokyo n'est pas à Ikebukuro, mais à Higachi Ikebukuro. En tout cas dans la station. Donc voilà, c'est totalement différent. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Maintenant, moi je vais essayer de retrouver le troisième étage. Parce que c'est là où se trouve le J-World Tokyo. A tout de suite. Musique de générique 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 Itadakimasu ! Donc voilà, c'est fini de manger. Je vais pouvoir donner mon avis. Si ça vous intéresse. Vous avez vu, tout est en forme des personnages du Shonen Champ. Donc vraiment, c'est vraiment impressionnant et c'est vraiment marrant de manger ça. Donc, je ne sais pas trop compter pour les pouletayaki. Ça a fait référence à Vegeta. Vous avez pu constater aussi, en plus, Donc, j'ai reçu deux Dragon Ball Kai. J'ai un petit truc là, pour Isoca, pour mettre la pizza normalement. Je ne sais pas si je voulais l'emporter. Mais en fait, moi j'ai fait exprès de la manger comme ça. Ça, je garde le papier. Et pour moi, un petit souvenir de plus. J'ai vu qu'il y avait une bonne boutique aussi. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est préparé par l'avance. Donc, on vous donne une petite machine que j'ai photographié. Et qui bip au moment où, en fait, votre plat est prêt. Et fini. Donc, vous pouvez aller ensuite aller le chercher. Et donc, pour vous donner une petite idée. Donc, les pouletayaki, tout ça. Alors, le pouletayaki Végéta. Donc, étonnamment, je l'ai trouvé un petit peu salé. Comme s'il était plus fait pour les Européens, que pour les Japonais, c'est marrant. L'étude, ils ne sont pas du genre à trop saler leur nourriture. Ensuite, donc, la pizza nature, donc, de Isoca. Donc, ça, c'est une pizza qui est plus valable, mais qui est très bonne. Je vous la recommande. Et franchement, ça vaut le coup. Et enfin, le petit gâteau de Boubou. Donc, au début, je pensais que c'était en fait une riose chinoise. Et non, en fait, ça n'a rien à voir. C'est en fait un gâteau au chocolat. Donc, oui, c'est complètement logique, puisque Boubou a l'étude de transformer ses personnages. En chocolat ou en bonbon et tout ça. Donc, ce n'est pas étonnant, en fait, qu'ils en ont une pâtisserie et non pas un truc salé. Donc, il y a pas mal de choses aussi que j'ai envie d'essayer. D'essayer, pardon. Et donc, je pense qu'il y a une petite collation vers 16h, 17h exprès pour aller manger d'autres trucs. Il y avait les chapeaux les filles, tout ça. Si vous voulez des plats du style ramen plus traditionnel japonais, c'est vraiment les plats style Naruto. Il y a des onigiri aussi pour les Naruto. Alors que One Piece, Luffy, vous avez droit à une omblatori, des takoyaki au pieuf pour chopper. Si vous voulez manger à l'américaine, donc avec des hamburgers, ce sera plus qu'on reconnaît au basket. C'est vraiment bien personnalisé avec ce qu'on connaît des personnages. C'est ça qui fait que c'est bien. Là, pour l'instant, moi, je n'avais pas fait d'attraction encore. J'ai juste fait, en fait, un petit tour pour vérifier les univers et tout ça. Maintenant, moi, c'est ce que je vais faire. Sachez que vous avez deux choix possibles. Soit vous avez par place, donc 400 à 500 yens l'entrée et ensuite il faut payer toutes les attractions. Sinon, vous avez le illimité d'attraction passe qui coûte, là, 2 300 yens ou 2 250 si vous ramenez votre passeport. Donc, on fait une petite économie de 50 yens. Ce n'est pas négligible, 50 centimes. Bon, voilà, sans plus. Et ça vous permet d'avoir assez à toutes les attractions sans problème. Et donc, voilà, de vous faire plaisir pendant toute la journée. Il y a vraiment de beaux petits trucs inédits au Shedden Jump dedans. Je ne pense pas que ce soit aussi grand que le Jump Store de haut débat. Mais, franchement, déjà, ça vaut le coup de passer une petite après-dix, vous amuser avec vous, amener des gens. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'endroits où vous pouvez prendre des photos. Donc, je pense à l'endroit où il y avait les capsules, le lignage personnel et tout ça. Sauf que moi, je suis tout seul, donc je ne peux pas me prendre en photo. Mais au moins, je vous en fais profiter en vous filmant le plus possible. Je pense que je ne pourrais pas finir pendant les attractions. Mon courage, je m'en excuserais. Mais franchement, il y a vraiment de quoi faire et de vous amuser là-haut. Donc, moi, je vous dis à tout de suite pour vos prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Je réalise un rêve de gosse en étant dans une capsule. C'est parti ! C'est parti ! Donc, voilà... J'espère que vous le faites encore plus ! C'est parti 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 !